Salut, bienvenue une fois de plus. Nous allons essayer de résoudre le problème que j'ai posé. Et maintenant, ma question était de savoir d'abord en tant qu'enseignant, parce que comme je dis tantôt, nous sommes dans ce que nous appelons les approches par compétences. Et les approches par compétences ici, on veut toujours se focaliser sur ce que l'élève est capable de faire. Qu'est-ce qui est la compétence de l'élève? Et nous avons posé la question en tant qu'enseignant, quelle est la capacité de cet élève? Ou bien quelles sont les compétences dont cet élève aura besoin pour pouvoir résoudre ce problème-là? Et puisque nous devions penser toujours aux compétences, et pourquoi d'ailleurs nous sommes censés penser aux compétences? Parce que si nous restons sur le concept ou si nous restons sur le problème dans la plupart du temps, nous n'aidons pas réellement la prenant pour pouvoir réellement se développer, ou bien acquérir ce qu'il faut pour résoudre d'autres problèmes que ce que nous avons posé. Et si nous ne nous focalisons que sur le problème dans la plupart du temps, cet élève va peut-être comprendre comment résoudre ce problème, mais ne va jamais comprendre comment résoudre plus d'autres problèmes qui sont dans la même logique que notre problème. Alors, sans tout soit tardé, on va aller directement sur les différentes compétences que je pense que c'est nécessaire pour l'élève d'avoir et pour mieux être capable de résoudre ce problème. Alors le premier ici pour moi, c'est là, excusez-moi si je ne suis pas très bon dans mes orthographes en français parce que je suis à la base anglophone, mais puisque je fais la même chose en anglais, et je pense que c'est nécessaire qu'on fasse aussi la chose en français pour ceux qui sont francophones. Et si je me bats avec mon petit français et que vous êtes capable de comprendre, ça m'arrange, je n'ai pas de souci. Alors, comme j'ai dit tantôt, les compétences, ma première compétence à moi, je pense que vous devez penser à plusieurs autres, mais à moi, pour l'instant, ma première compétence que l'élève est censée avoir est d'abord différencier entre le chiffre et le nombre. Est-ce que l'élève est capable de différencier ce que c'est qu'un chiffre et ce que c'est qu'un nombre ? Et ça, c'est nécessaire. Nous le savons tous. Un chiffre est tout simplement le fait qu'elle soit unique. Elle est un. Elle est unique. Elle n'est pas double. Elle n'est pas triple. Elle est unique. Alors que le nombre peut être un, mais peut aussi être double. Il peut être comme ça, qui fait 13. Il peut être plutôt comme ça, qui fait 36. Mais là, dans 36, on a deux chiffres. Et ça, c'est nécessaire que l'élève puisse être capable de faire la différence. À partir du moment, il est capable de faire cette différence, il sera plus capable de résoudre nos problèmes. Et la deuxième, pour moi, reste aussi sur le fait de différencier. Notez bien comment j'ai pris mes compétences. Je parle à partir du fait que je considère que je parle d'un individu. Qu'est-ce que l'individu est capable de faire ? C'est là où nous parlons de la méthode où elle approche ma compétence. Qu'est-ce qu'il est capable de faire ? Donc, il est capable de différencier entre le chiffre et le nombre. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est qu'il est capable de différencier entre les chiffres. D'ailleurs, les chiffres, ici, nous savons qu'ils ne sont que 10. Donc, ils sont de 0 à 9. Qu'est-ce qu'il n'y a pas d'autre chiffre que ça ? Maintenant, il est capable de différencier entre les chiffres. Les chiffres. Un père. Et les chiffres. Père. Ça, c'est la deuxième compétence que nous souhaitons que cet élève puisse avoir pour résoudre notre problème. Et rapidement, le problème, ici, est posé à un enfant de 9 ans. Alors, quand je pense à un enfant de 9 ans, je me dis que, bon, d'accord, un enfant de 9 ans, à quel âge il est censé connaître la différence entre un chiffre et un nom ? Je vais commencer à penser ici, à 6, à 6 ans, jusqu'à 6 et 7 ans. On regarde où la compétence est censée être travaillée. Ça, c'est aussi très important. Alors, et le deuxième, c'est les chiffres impairs. Et encore, on est toujours dans les 6 et 7 ans. OK ? Bon, maintenant, on y va encore. On essaie de regarder la suite. Oups, sorry. Bon, excusez. OK. Et le prochain, la prochaine compétence, pour moi, va être encore, comparer les chiffres, tout simplement. En comparaison, est-ce qu'il est capable de comparer les chiffres ? Comparer un élève. Les chiffres. Les chiffres. Les autres, on dit, les classer en ordre de croissant et en ordre de décroissant. Ça, c'est, ça, tout cela, entre dans la comparaison. Pour que je puisse être capable de classer les chiffres en ordre de croissant ou en ordre de décroissant, je dois être capable de les comparer. Donc, ça, tout cela, entre dans la capacité de comparer, de comparer les chiffres. Et, enfin, pour moi, je dois considérer sa capacité de connaître, de connaître, là, la valeur, j'espère que c'est comme ça que ça se dit en français, la valeur de position, de position. On en vient, nous disons, nombre, place, value. Et ici, ce n'est que le fait que l'on est en train de parler de valeur de chiffre dans un nombre. Donc, ça veut dire, si j'avais, par exemple, 2621, quelle est la valeur ici? Ça, c'est, je crois, c'est l'unité en français. Ça, c'est ce que vous appelez la dizaine. Et ici, c'est la centaine. Et ici, c'est le millième. Il est censé être capable de connaître ces valeurs, là. Et donc, ça, c'est les compétences qu'il est censé avoir pour pouvoir résoudre notre problème. Et alors, nous parlons encore à quel niveau. Les connaissances, ici, vont pratiquement de 6 ans jusqu'à 8 ans pour cela. À ce niveau, il est déjà à l'aise avec ça. Et même parfois, il est plus. Parce qu'ici, il est censé connaître cette valeur de position jusqu'à 10 millième. On dit, comment je sais, millième. On dit millième, voilà. Donc, c'est jusqu'à ce niveau qu'il est censé. Jusqu'en 10 millième. Ça, c'est les valeurs, c'est ce qu'il est censé connaître. Alors, quand vous voyez, on a déjà ses compétences. On pense que si l'élève, normalement, il connaît ses différents compétences, alors il est capable de résoudre le problème. Et maintenant, je vais aller directement au problème. Parce que je connais ou bien parce que j'ai ses compétences, c'est plus facile. C'est là où je veux que vous, mes enseignants, vous focalisez toujours à regarder la compétence de vos élèves. Et quand on travaille pour comprendre les compétences que nos élèves sont censés avoir, on se focalise sur ses compétences. On n'est plus capable de dire, bon, cet élève, par contre, il est bon à ceci, à ceci, à ceci. Mais il n'est pas bon à ceci. On est plus précis dans ses capacités. Or, très souvent, on est capable de dire, seulement, il n'est pas capable de résoudre le problème, mais on n'est pas capable de détecter exactement où est-ce que son problème se retrouve. En travaillant avec cette méthode, on est plus à l'aise à savoir que, bon, la plupart des élèves ont des problèmes, par exemple, de ceci. Et là, ça nous ramène, comme enseignants, d'aller encore travailler sur ses compétences qu'il manque, même avant d'aller se focaliser sur les problèmes qu'on va les poser. Bon, maintenant, je vais passer directement au problème. Alors, le problème, qu'est-ce qu'elle dit ? Elle dit que c'est un nombre qui a cinq chiffres. Alors, un nombre, comme on l'a dit tantôt, le nombre ici, il a plusieurs façons d'être. Un nombre peut être un chiffre, un nombre peut être deux chiffres, trois, quatre, cinq chiffres. Mais ici, on nous dit que le nombre est un nombre à cinq chiffres. Alors, je vais faire un, deux, trois, quatre, cinq. Autre chose qu'on nous dit bien aussi dans la question, c'est que les cinq chiffres sont tous des nombres impairs. Alors, si je vais de zéro à neuf, puisque ce n'est que par là que je peux trouver les chiffres, quels sont les chiffres qui sont impairs ? J'aurai le neuf, j'aurai le sept, le cinq, le trois et le un. OK ? Et là, à côté, tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est chercher le plus grand nombre que je peux composer avec les cinq chiffres impairs. Et là, on sait quel est le plus grand chiffre, c'est facile, c'est le neuf, après le sept, après le cinq, le trois et le un, en fin de compte. Puisque je sais déjà ceci, ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de trouver la réponse, parce que là, j'ai mon chiffre pour ma réponse du A, la question A. Et si je vais sur la question, je vais dire petit B, petit A, et petit B, là, c'est simple. On me pose la question, la valeur, attention, la valeur, c'est comme je l'ai dit aujourd'hui, les valeurs de déposition ne sont pas les chiffres. Donc, c'est quand j'entends de vous, quand j'ai posé la question, quelle est la valeur, et non, on dit cinq, non. Les valeurs, c'est la valeur de déposition. Alors, quand on regarde ici, il est en quelle valeur de déposition, il est sur ce qu'on appelle la centaine. Et là, la valeur, donc, de mon chiffre, qui est à la place de la centaine, ça va être cinq, zéro, zéro, qui est cinq cents. Là, c'est la réponse. Donc, voilà, c'est tout ce qu'il fallait faire pour avoir la réponse. Mais comme j'ai dit tantôt, la réponse n'est pas plus importante que de trouver la solution. Alors, en tant qu'enseignant, je me focalise plutôt sur le fait de trouver la solution, et je me focalise sur les compétences dont mes élèves ont besoin pour pouvoir trouver la réponse à cette question. Donc, si vous avez compris maintenant, j'espère que vous avez plus de choses à me proposer. Il n'y a pas de souci, on va travailler avec plusieurs qu'on pourra avoir. Et si vous avez de nouvelles solutions à proposer à cela, n'hésitez pas à m'écrire sur cette page et à vous abonner surtout. Et après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour moi. Et comme ça, ça va me donner la possibilité de toujours faire des vidéos qui vont cadrer dans ce sens-là. Et comme ça, nous pourrions ensemble trouver plus de solutions à mieux enseigner nos élèves dans nos salles de classe. Merci. Merci. Merci.